La Cité de la Réussite 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 La Lâcheté Générale à l'égard de la responsabilité politique Mais l'idée c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités Nous sommes entrés dans ce nouveau siècle et déjà il est en danger L'expérience c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui claire le chemin parcouru La lutte contre l'incertitude c'est ça notre destin L'avenir va être absolument passionnant Bonsoir à tous merci d'être aussi nombreux pardon pour les quelques minutes on ne voulait frustrer personne et on sait qu'il y a de l'attente dehors pour faire rentrer mais en même temps c'est la rançon du succès pour l'événement et la patience doit vous faire du bien comme à nous aujourd'hui merci en tout cas d'être aussi nombreux j'ai juste vous invité à couper vos téléphones portables on apprend à ralentir on apprend à être entre nous on apprend à être en silence mettez le sur silencieux de grâce s'il vous plaît ne fumez pas de cigarette électronique et j'ai terminé les messages essentiels voilà je ferai le boulot de Steward tout à l'heure pour les sorties de secours devant derrière tout ça les toboggans je suis ravi de vous retrouver je m'appelle Nicolas Rossignol je me mets à votre place finalement et je le dis à chaque débat mais c'est vrai il n'y a plus de place dans le public donc on m'a mis là mais j'aurais très bien pu être à votre place parce que j'ai la même candeur la même naïveté les mêmes idées reçues alors ça c'est mon côté journaliste certainement mais certainement le même plaisir que vous de venir échanger avec chacune de nos invités vous imaginez le bonheur pour moi d'être aussi bien entouré bien sûr avec des personnalités des personnalités qui ont beaucoup de choses à nous dire et surtout qui ont beaucoup de choses à raconter et des réponses apportées aux étudiants vous savez le principe de la cité de la réussite ce sont des étudiants qui ont travaillé en conférence de rédaction qui ont préparé le contenu ils sont à nos côtés ils auront la parole dans quelques instants je voudrais profiter de lancer cette rencontre avec vos invités les invités à se présenter mais surtout m'expliquer pourquoi elles ont accepté l'invitation sur un débat vous en conviendrez qui a une appellation un peu bizarre en fait moi j'ai pas bien compris si finalement j'étais vraiment à ma place je me demande même si en portant cette appellation je suis pas un peu sexiste ou alors pas trop féministe enfin je sais pas où me foutre et donc voilà donc j'aimerais beaucoup qu'on m'aide s'il vous plaît à me positionner et que l'on me dise en fait en gros vous avez accepté mesdames hormis avoir un peu de temps et puis finalement prendre un avion pour venir d'Italie jusqu'ici vous n'aviez que ça à faire mais surtout pourquoi vous avez accepté de parler sur cette thématique la transmission valeur féminine ou valeur universelle Muriel Mayette-Holtz je suis ravi de vous laisser la parole ou en tout cas la patate chaude pour commencer vous êtes directrice de l'académie de France à Rome la fameuse Villa Médicis un mot sur ce débat sur cette appellation ça vous convient bonsoir à vous tous bonsoir Nicolas effectivement la formulation de la question elle est très gênante pour plusieurs raisons moi j'ai accepté de venir parce que je pense qu'il faut traverser les difficultés et surtout ça me permet de rencontrer ces femmes qui sont extraordinaires mais la première stupéfaction c'est quand même qu'il n'y ait que des femmes à part Nicolas bien sûr mais j'ai un côté féminin certainement c'est un peu c'est un peu triste tout à l'heure j'écoutais d'autres débats où il n'y avait qu'une femme pour beaucoup beaucoup d'hommes qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est gênant dans la question il y a deux choses qui me dérangent d'abord c'est d'opposer féminisme et universalité mais c'est avant tout aussi de dire la transmission est-elle une valeur parce que pour moi la transmission c'est pas du tout une valeur alors j'ai apporté si vous me permettez de prendre une petite minute pour vous lire un tout petit passage d'Echille où Prométhée le titan Prométhée a quand même dérobé au dieu le feu et la connaissance pour venir sauver l'humanité et je voudrais lire ce petit passage parce que ça répond vraiment à ma stupéfaction d'utiliser le mot valeur à propos de transmission vous voulez comprendre des tricotetous régalez-vous écoutez les misères des mortels et comment des enfants qu'ils étaient j'ai fait des êtres de raison dotés de pensée je veux le conter ici non pour dénigrer les humains mais pour vous montrer la bonté dont leur ont témoigné mes dons au début ils voyaient sans voir ils écoutaient sans entendre et pareil aux formes des songes ils vivaient leur longue existence dans le désordre et la confusion ils ignoraient les maisons de briques ensoleillées ils ignoraient le travail du bois ils vivaient sous terre comme les fourmis agiles au fond de grottes closes au soleil pour eux ils n'étaient point de signe sûr de l'hiver ni du printemps fleuri ni de l'été fertile ils faisaient tout sans recourir à la raison jusqu'au moment où je leur ai appris la science ardue des levées et des couchers des astres puis ce fut le tour de celle du nombre la première de toutes que j'inventais pour eux ainsi que celle des lettres assemblées mémoire de toutes choses labeur qui enfante les arts je vous lis ça parce que pour moi dans ce texte qui est un mythe qui nous est donc transmis de notre histoire il nous est dit que la connaissance la transmission elle est nécessaire à la nature humaine elle est nécessaire avant toute chose à notre sauvegarde elle nous permet d'abord de nous situer de comprendre les choses mais de pouvoir les traverser et donc la question non seulement de mettre côte à côte la transmission est-elle une valeur je ne vous dirais absolument pas elle est intrinsèque à la nature humaine quant à si la question est est-ce que la transmission est donnée de la même façon pour les femmes ou pour les hommes il aurait fallu opposer masculin à féminin mais pas à l'universalité je laisse la seconde vous savez derrière pour qu'on puisse pousser la réflexion les uns et les autres merci chère Muriel de cette jolie introduction Sylvie Guilhem nous fait également l'honneur d'être avec nous Sylvie immense dans ses étoiles votre regard là-dessus la femme que vous êtes l'artiste que vous êtes également bonsoir alors tout d'abord j'ai dû rater une station parce que moi je pensais venir pour la transmission pas spécialement est-elle une valeur féminine donc j'en étais restée là et ensuite je ne voulais pas venir parce que j'ai pas eu beaucoup de chance avec les transmetteurs disons en général dans ma carrière mais aussi beaucoup de chance avec quelques transmetteurs en particulier donc j'avais au départ dit non je serais le vilain petit canard dans cette assemblée je ne veux pas parler de la transmission je n'ai pas des choses spécialement positives ou alors tout à fait un autre regard dessus et on m'a répondu justement ce serait bien donc oui j'ai des choses à dire sur la transmission ensuite féminine ou masculine je ne sais pas encore on va développer tout ça ensemble mais je suis en fin de compte contente d'être là merci d'être là et on a hâte de savoir quels sont les salauds de transmetteurs qui n'ont pas fait le boulot mais on va en parler dans un instant Marie-Hélène Ben Sadoud merci également d'être à nos côtés vous êtes avocat associé chez Auguste de Bousy pourquoi avoir accepté cette invitation sur cette thématique en particulier alors pourquoi je l'ai accepté d'abord parce que quand j'ai vu le sujet il m'a particulièrement énervé et je me suis dit en tant qu'avocate je vais jouer l'avocat du diable ou l'avocat des causes perdues et donc je vais aller expliquer pourquoi ce sujet me paraît en tous les cas la façon dont il est libellé tout à fait j'ai envie de dire stupide l'autre point pour lequel je suis venue c'est que j'ai vu le panel d'intervenantes et je me suis dit finalement on ne pose cette question qu'à des femmes avec un modérateur homme et donc Nicolas à un moment ou à un autre de ce débat on va vous poser la question à vous aussi parce qu'il n'y a pas de raison vous êtes le seul homme du panel mais il faut qu'on ait une position masculine sur la question je suis prêt à la visite médicale je suis aussi dit pourquoi la transmission serait une valeur féminine ou universelle et pourquoi la question qui a été posée n'est pas pourquoi la transmission n'est-elle pas une valeur masculine ou universelle parce que en tant qu'avocat moi quand je réfléchis à la transmission je pense à transmission du patrimoine le patrimoine c'est le pater et le pater c'est le père c'est donc l'homme donc il y a dans la notion même de transmission et dans la compréhension de transmission à travers le droit une notion qui est masculine donc vous voyez on est dans une sorte d'ambiguïté et si je suis venue c'est parce qu'en fait j'ai très très envie de lutter contre les stéréotypes et c'est sur ce point que j'entends m'exprimer je voudrais aussi dire que c'est un sujet qui est un sujet tout à fait pertinent aujourd'hui et je pense particulièrement à Françoise Héritier qui nous a quitté cette semaine et qui avait été une habité de la cité de la réussite qui est une très grande anthropologue dont le travail a justement porté sur la différenciation entre les sexes et Françoise Héritier a notamment bâti alors je ne me permettrai pas au sein de la Sorbonne de résumer très rapidement ces travaux que je suis incapable ce que je suis incapable de faire mais en tous les cas elle a quand même posé la question justement de la différenciation entre les sexes et notamment comme étant le fait que la domination de l'homme sur la femme soit ancrée dans la nuit des temps je voudrais quand même ajouter juste un petit mot et après je laisserai la parole je me suis dit il faut aussi se poser la question du commencement ce qu'a fait d'ailleurs Françoise Héritier et j'ai repris un passage d'un livre très intéressant du rabbin Delphine Orvilleur qui s'appelle Comment les rabbins fabriquent des enfants que je vous recommande parce qu'il parle du judaïsme mais il va bien au-delà et dans ce livre Delphine Orvilleur nous rappelle que dans la Genèse lorsque Dieu a créé il n'a pas créé un homme il a créé un être humain qui avait en lui une part masculine et une part féminine et c'est dans le second livre de la Genèse qu'il sépare l'homme et la femme donc ça c'est un point de réflexion initial qui va peut-être nous permettre de répondre à la question Si vous pouvez tous annuler votre dîner ce soir vous avez compris qu'avec les références on va se régaler jusqu'à minuit et demi ne vous inquiétez pas vous aurez tous le dernier métro au pire on couchera ici Catherine Ladousse vous êtes la directrice exécutive de la communication de Lenovo et Méhé vous êtes également la présidente d'un cercle qui s'appelle le cercle Interrel un mot sur Interrel de quoi s'agit-il ? Alors le cercle Interrel avant d'expliquer pourquoi je suis là mais c'est évidemment l'une des raisons c'est un cercle qui regroupe des réseaux de femmes et d'hommes il y en a certains qui sont ici dans la salle dans les entreprises technologiques et scientifiques et qui a été créée nous avons créé il y a plus de 16 ans ce qui veut dire c'est un combat n'est-ce pas sans cesse pour essayer de réduire le déséquilibre que nous avons dans notre secteur puisque nous n'avons pas assez de femmes qui travaillent dans nos métiers alors pour répondre à votre question je ne vais pas évidemment pouvoir concurrencer avec Muriel ou avec Sylvie je suis moi aussi très impressionnée d'être à ce panel avec vous je connais bien Marie-Hélène et nous avons été ensemble dans certains forums et événements mais je dirais que je suis là parce que d'abord je suis très attachée à la cité je suis très content d'être là la cité c'est un événement c'est vraiment le meilleur exemple justement de la transmission du partage et je pense que dès qu'on a l'occasion de saisir la parole nous les femmes de pouvoir partager notre expérience partager nos valeurs partager notre savoir-faire et surtout notre conviction sur la question des femmes et je pense en effet j'ai eu exactement la même réaction que Marie-Hélène et que ce que vous avez exprimé de dire bon évidemment est-ce une valeur féminine ou universelle pourquoi utiliser ces termes on rentre complètement dans les clichés stéréotypes contre lesquels on se bat nous depuis de longues années nous avions sur les questions de leadership féminin qu'est-ce que ça veut dire je me souviens de la réaction de l'une des présidentes d'IBM France on lui disait mais en tant que femme et présidente qu'est-ce que vous pensez de votre fonction il disait enfin en tant que femme en tant que présidente donc je pense que on se bat nous les féministes sur ces questions-là mais en même temps quelle que soit la question ce qui est intéressant c'est de pouvoir débattre justement et de pouvoir faire partager cette conviction que les femmes peuvent apporter une approche différente des valeurs différentes aussi et que nous avons besoin c'est pourquoi nous avons besoin d'équilibre que ça soit à tous les niveaux de la société et notamment dans les entreprises merci beaucoup pour ça et vous me permettrez d'excuser Mouna Seperi qui n'a pas pu être avec nous qui devait être l'une des intervenantes et qui était souffrante donc qui n'a pas pu nous rejoindre ce soir c'est pour ça qu'elle n'est pas à cette table alors on va rentrer dans le vif du sujet avec les étudiants qui ont travaillé sur ce sujet-là je voulais avoir votre rapport d'étonnement dès le début mais je voudrais d'ores déjà que vous puissiez répondre à leurs questions parce que c'est une nouvelle génération qui arrive et peut-être avec beaucoup moins d'idées reçues vous l'aurez compris bien sûr et c'est le rôle de la cité tant mieux c'est de provoquer à travers les titres c'est de provoquer évidemment à travers l'organisation de telles conférences est-ce que ça a provoqué une réaction chez vous mesdames, messieurs vous êtes trois étudiants je vous laisse la parole c'est à vous de les interpeller tout de suite sur la thématique je vous invite à vous présenter Bonjour alors merci d'être venu c'est un plaisir de vous rencontrer donc Peter Head élève ingénieur de deuxième année à Centrale-Soupélec et en fait il y a une question qui reprend un peu des éléments qui ont été évoqués par vous Madame Hélène Mensanoun c'est la question justement de l'étymologie du mot patrimoine qui effectivement vient de pater donc un proprement masculin et la question est justement si notre époque ne nécessite pas la création d'un néologisme celui de matrimoine débrouillez-vous alors Audon Vallée vous a devancé ce matin sur la question voilà mais je ne vous dévoilerai pas la réponse la vôtre m'intéresse alors le matrimoine moi je sais pas très bien ce que c'est le patrimoine c'est quelque chose de concret le matrimoine c'est une idée qui est plus floue dans mon esprit moi ce que je veux dire ce que je constate alors en tant qu'avocat encore une fois et à travers l'analyse des textes on part on a le droit et la société a été une société où le patrimoine se transmet de père en fils enfin c'est le père qui transmet en tous les cas son patrimoine et c'est finalement à travers la loi sur la réforme sur les régimes matrimoniaux alors là du coup on passe au nom à l'étymologie puisque vous êtes attaché à l'étymologie de la mère et à la réforme sur le divorce que la transmission du patrimoine va atteindre une certaine fluidité alors vous me posez la question du matrimoine moi je vous retourne une question qu'est-ce que vous entendez par matrimoine parce que c'est pour moi un néologisme c'est un néologisme donc c'est la féminisation la féminisation alors la féminisation on la constate effectivement aujourd'hui à travers un certain nombre de professions qui sont des professions dont on dit qu'elles sont en train de se féminiser entre parenthèses quand elles se féminisent on dit qu'elles s'appauvrissent c'est ce qu'on entend et c'est contre ce type de stéréotypes que nous sommes là pour finalement débattre et discuter la féminisation il y a ce qu'on atteint aujourd'hui il y a une poussée extrême c'est-à-dire que je trouve que la notion de matrimoine c'est quelque chose d'artificiel c'est-à-dire que notre société est fondée sur l'idée qu'il y a une prédominance de l'homme sur la femme que l'homme domine la femme et finalement on a inculqué des stéréotypes dans l'éducation les petites filles sont habillées en rose les petits garçons sont habillés en bleu les femmes n'ont plus d'empathie les hommes n'ont plus d'audace tout ça on le traîne depuis des années des années des années c'est une croyance quasiment ancestrale et puis finalement on arrive à un moment alors on a le législateur qui lui depuis 1804 je vous rappelle qu'en 1789 on parle de liberté d'égalité et de fraternité et en 1804 le code civil pose le principe que la femme mariée n'a pas d'indépendance juridique vous voyez et il faut attendre finalement 1960 il faut attendre la constitution pardon la constitution de 46 pour que la constitution de 46 reconnaisse l'égalité entre les hommes et les femmes vous voyez c'est quand même donc la loi anticipe je vais finir anticipe je suis avocat et moi je suis journaliste donc c'est pire la loi anticipe sur des évolutions sur des évolutions de 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 société qui sont pour autant pas complètement respectées il faut un certain temps pour que ça puisse être mis en valeur sur la notion de matrimoine moi ce qui m'inquiète un petit peu c'est que compte tenu de ce que je viens de vous dépeindre on arrive parfois à des extrêmes je pense par exemple à ce qu'on est à ce qu'on voit faire dans des écoles suédoises où on dégenre enfin on donne un enseignement dégenré où les enfants n'utilisent plus de pronoms on dit plus il ou elle par exemple à ce qu'on fait aujourd'hui sur la lecture inclusive sur l'écriture inclusive on est obligé finalement de prendre des positions extrêmes pour arriver à une équité et ça c'est un peu regrettable je trouve puisqu'on est là à parler certainement de construction sociale finalement est-ce qu'il faudrait parler de déconstruction est-ce que finalement c'est un combat à mener est-ce que le féminisme est un combat de déconstruction de construction sociale ou au contraire on doit dépasser ça aller beaucoup plus loin qui peut répondre là dessus Catherine Muriel Sylvie je pense que enfin déconstruction sociale je crois qu'il faut se battre quand on est engagé il faut se battre je dirais pour la base qui est simplement l'égalité des droits donc quand la société en effet ne donne pas ses garanties d'égalité des droits on peut on doit déconstruire justement ce qui a été conçu par la société en même temps on a besoin de ces règles qui sont mises en place par la société on voit bien que la loi des quotas par exemple de la loi de Copési-Zermann a permis d'accélérer le processus pour avoir beaucoup plus de femmes dans les conseils d'administration voilà donc c'est vrai que je pense que dire que le féminisme déconstruction sociale je pense que c'est enfin c'est surtout on a dans ce combat là ou du moins dans cette dans cette ambition là de pouvoir placer les femmes à égalité avec les hommes ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de secteurs et donc on a besoin de l'arsenal législatif on a besoin de la société de tous les moyens qui sont mis en place et donc c'est la responsabilité aussi de chaque individu et notamment aussi la responsabilité des entreprises mais ça j'en parlerai plus loin dans vos secteurs respectifs c'est une question que vous vous êtes déjà posée à laquelle vous avez été confrontée dans le monde de la danse par exemple non pas spécialement mais c'est vrai qu'au 21ème siècle c'est un peu désolant d'en être arrivé là à être obligé de passer des lois qui sont un peu excessives de parité de choses comme ça pour faire respecter le droit entre l'égalité entre l'homme et la femme donc c'est ce qui est désolant mais je pense que maintenant on en prend de plus en plus conscience c'est vrai qu'il y a des choses un petit peu extrêmes qui se passent mais au moins les gens commencent à réagir il serait temps est-ce que votre mode artistique gomme finalement le genre finalement les danseurs les danseuses dans l'image que l'on peut avoir on a l'impression peut-être que vous avez été moins touché par les questions de sexisme de machisme ou je me trompe totalement j'ai une image un peu angélique de votre métier lâchez-moi vous pouvez balancer c'est une micro société une compagnie c'est une micro société vous trouvez tout ce qu'il y a le sexisme le misogynisme il y a tout et puis après il faut savoir se défendre c'est tout c'est ce que j'ai fait ils ont dû morfler Muriel un peu alors Muriel Mayette en plus vous êtes à la tête de la Villa Médicis vous étiez je vais me permettre de le dire mais je ne vous ai pas devant l'autorisation mais vous étiez à la tête d'une institution qui était la comédie française j'ai pas eu le plaisir de vous connaître à ce moment là mais je crois qu'on est nombreux à avoir serré les dents à avoir beaucoup pensé à vous et voilà dans la période tumultueuse que vous avez vécu à la fin à se dire en simple spectateur mais comment elle a pas envie de tous les égorger on avait l'impression que vous vous battiez face à l'ancien monde et qui devait contenir une partie de ce vieux machisme de ce vieux sexisme et de ces vieilles habitudes et le fait d'être une femme n'a pas dû vous aider bien sûr alors oui si vous m'emmenez sur cette histoire là je dois dire que moi j'étais la première femme à diriger la comédie française je suis la première femme à diriger la ville de la Médicis l'académie de France à Rome et ce qui me désespère c'est que ça fait maintenant 10 ans qu'on me dit qu'est-ce que ça vous fait d'être la première femme parce que j'ai toujours envie de répondre rien je trouve ça normal après après j'ai découvert en ayant un poste de pouvoir et c'est un peu différent quoique dans mon rôle d'actrice puisque moi j'ai commencé toute petite à jouer sur les plateaux il faut dire qu'on hérite d'un répertoire au théâtre où il y a 10 fois moins merci Nicolas il y a 10 fois moins de rôles pour les femmes que pour les hommes donc déjà dans la partition t'as pas du tout la même égalité si on parle d'égalité et la culture aujourd'hui on connait quand même les chiffres et loin malheureusement d'être exemplaire ça reste un sujet fondamental moi je dirige maintenant le concours d'entrée à l'académie de France Rhum à la Villa Médicis pour essayer d'avoir un peu la parité il faut passer par la volonté et aussi parce que les artistes ont des attitudes les femmes à cause de notre héritage une attitude souvent beaucoup plus humble beaucoup moins entriste et je crois qu'on ne peut pas faire l'économie en culture de passer c'est par la volonté moi je l'ai fait en programmant des femmes metteurs en scène en programmant des femmes auteurs en faisant rentrer autant d'actrices que d'acteurs même s'il y avait moins de rôle et là à l'académie de France à Rome je fais que des expositions de femmes et à la troisième exposition on venait de fêter quand même les 350 ans il n'y avait jamais eu de femmes artistes plasticiennes exposées on m'a dit tu vas faire ça longtemps j'ai dit en fait c'est la troisième donc sur 350 ans c'est pas beaucoup donc évidemment on a envie qu'on nous parle de nos travaux et pas de notre état moi j'adore être une femme mais c'est pas le sujet de mon travail bien sûr et on demande jamais à un homme est-ce que tu diriges de façon paternaliste jamais et moi j'ai toujours envie de dire oui sans doute je dois être un peu féminine je dois être un peu peut-être maternante je ne sais pas je suis naturellement une femme et heureuse de l'être est-ce qu'il est resté quelque chose de votre passage de la comédie française sur la place des femmes justement dans cette institution il y a eu davantage des choses ont évolué depuis mais on n'y est pas d'accord j'ai entendu il n'y a pas très longtemps par exemple dans le domaine il y a 2% de chefs d'orchestre femmes en France quand même que dans le domaine de la musique si on fait des auditions derrière un paravent pour les solistes on prend davantage de femmes que d'hommes ce qui n'est pas le cas à l'arrivée puisqu'il n'y a pas de paravent c'est une réalité après et je crois vraiment je le dis en tant que directrice donc j'ai une part de responsabilité plutôt que de faire des discours je déteste parler de ça il faut faire des choses là je fais des expositions d'artistes plasticiennes c'est pas non plus c'est les meilleurs du monde donc je ne peux que m'enorgueillir de ça et je dois par la volonté à un moment donné m'obliger à être plus attentive dans le concours de recrutement sur une attitude qui est plus trop humble trop inquiète ou qui ne se mettra pas en avant plutôt que d'être sensible à la présence masculine votre question mademoiselle bonsoir je ne sais plus pardon excusez moi je prends des pensées je ne sais plus si j'ai le droit de dire mademoiselle parfois je me fais insulter on me dit ben non ça m'a bien mais je me suis fait insulter dans un public en genre on ne dit plus mademoiselle on dit madame bon écoutez bonjour bonjour alors je suis étudiante à l'école polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse et du coup ma question elle est un peu hors sujet mais enfin non vous n'hésitez pas au point d'année régalez-vous mais non en fait c'est carrément le sujet c'est basé sur votre expérience et tout ce que vous constatez au quotidien comment est-ce que vous voyez la parité homme-femme d'ici 10 ans 20 ans quel avenir vous voyez pour ces histoires de vous avez le droit de poser cette question qui n'est pas hors sujet qui peut on peut la raccrocher en fait elle n'était pas annoncée dans les questions on s'en fout de ce qui est annoncé nous ce qui nous intéresse c'est ce que vous avez sur le coeur maintenant donc le reste on s'en fout Catherine Ladoux c'est pour vous Catherine a dit je veux bien le prendre alors régalez-vous je crois que la parité ça dépend vraiment des secteurs ça dépend de la volonté politique regardez on a un gouvernement paritaire depuis 3 quinquennats ça a été une décision politique donc il y a dans certains domaines où la parité est absolument faisable très rapidement si je prends moi le domaine dans lequel je suis qui sont dans le secteur scientifique et technologique je dirais même si j'ai un dirigeant qui va dire oui je veux avoir absolument la parité dans mon comité de direction même si dans les écoles les patrons des grandes écoles des écoles d'ingénieurs disent je veux absolument avoir la parité en fait aujourd'hui on sait que ça progresse très lentement 26% de jeunes filles dans les écoles d'ingénieurs moins de 20% dans les filières informatiques vous connaissez tous tous les efforts qui sont faits aujourd'hui pour inciter les jeunes filles à prendre le codage etc donc ce qui veut dire qu'il faut être réaliste aussi nous vous voyez dans nos entreprises et au cercle interrel et chez Lenovo on parle de mixité parce qu'à un moment donné si on n'est pas je dirais réaliste et si surtout on a un objectif qui est complètement inatteignable après on n'est plus plus crédible et vous savez nous dans les entreprises on mesure les résultats donc il est clair que si je donne moi un objectif à mon président de dire il faut que tu atteindes la parité dans 10 ans peut-être qu'on y arrivera mais je préfère qu'on dise on va attendre la mixité dans un an deux ans de se donner des objectifs à court terme et d'avoir des progrès qui sont parfois des petits pas mais à la fin on avancera et ça je crois que c'est important parce que réellement on progresse très lentement et en plus on recule dans le secteur scientifique et technologique toutes les études montrent que dans les pays de l'ouest en fait on a une désaffection des jeunes femmes pour nos métiers alors que si vous allez en Chine nous sommes en Chine et on a énormément de femmes à la direction et donc dans les métiers de management vous allez en Inde vous allez au Moyen-Orient il y a beaucoup plus de femmes dans les métiers scientifiques et techniques Marie-Hélène on ne connait pas ce monde là mais du côté des magistrats alors du côté des magistrats la profession enfin la magistrature est une profession qui se féminise énormément moi je voudrais juste ajouter quelque chose par rapport à ce que vient de dire Catherine c'est que la parité effectivement c'est important mais une fois qu'on a atteint la parité il faut atteindre l'égalité les deux vont de pair et justement j'ai juste deux dates à vous donner en 1972 on reconnaissait le droit aux femmes d'être rémunérées de la même façon que les hommes à emploi équivalent et en 2014 on continue à devoir légiférer sur cette question donc ça veut dire qu'elle n'est pas réglée et en 2014 on est obligé d'attacher des sanctions à l'absence de négociations d'accords sur l'égalité hommes-femmes en matière de rémunération donc ça prend beaucoup 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 de temps on va y arriver on va y arriver mais il faut que les esprits changent et ce qu'on peut constater moi je le constate à travers ça fait 27 ans que j'exerce la profession d'avocat dans les cabinets d'avocat que j'ai intégrés j'ai intégré à l'âge de 24 ans un cabinet d'affaires important dans lequel il m'est arrivé de ressentir une forme de sexisme le fait de l'avoir ressenti ça ne m'a pas pour autant contraint à l'accepter et donc j'ai trouvé des moyens de faire en sorte d'arriver et d'arriver avec des moyens tout à fait honnêtes à lutter contre ça donc il y a un vrai travail à faire individuel il ne faut pas se laisser faire il faut se battre pour obtenir l'égalité mais ça prend beaucoup de temps et c'est les nouvelles générations et à travers les nouvelles générations où véritablement l'éducation joue un rôle et je pense que vous avez reçu des éducations même si on a une voire deux générations de différence l'éducation que vous avez reçu doit vous permettre d'arriver plus rapidement à l'égalité que ce que nous on a vécu pourtant je ne suis pas très vieille enfin j'espère j'entends quelque chose dans ce que vous dites permettez-moi il y a un effort à faire nous dans la société c'est que vous ne soyez pas obligé dans votre intervention de vous justifier d'avoir fait les choses légalement et d'être obligé de vous en sortir avec une pirouette un mot d'humour de peur que la société en face puisse soupçonner quelque chose voilà vous m'envoyez triste donc pardon pour ça pour l'image que l'on peut renvoyer parce que je suis triste qu'aujourd'hui encore une femme soit obligée de se justifier alors qu'évidemment il n'est pas question de penser à quoi que ce soit d'autre c'est le pardon masculin s'il devait y en avoir il va falloir quand même que vous répondiez à la question oui j'attends la fin je ne vous inquiétez pas on se verra ce soir Marie-Hélène pardon pas Marie-Hélène Imen c'est ça bonsoir merci à toutes et à tous question avez-vous personnellement le sentiment de transmettre des valeurs ou des compétences différentes de celles des hommes le micro est-ce que vous m'avez entendu Sylvie avec enthousiasme non je pense que quand on a quelque chose à transmettre qu'on soit un homme ou une femme ça n'a pas d'importance c'est ce qui est dit c'est ce qu'on arrive à attraper moi tous les profs que ce soit à l'école ou à l'école de danse ou dans la compagnie il y en a très très peu qui m'ont transmis quelque chose et j'ai appris d'une sorte de transmission naturelle de fait je regardais les gens vivre et ça m'apprenait beaucoup l'observation sur le courage sur la droiture sur tout ça je l'ai appris sans qu'on me dise tiens il faut que tu fasses ça il faut que tu te comportes comme ci il faut que tu te comportes comme ça donc j'imagine que une femme me dira quelque chose un homme me dit et ça correspond à certaines sensibilités certaines intelligences et c'est aussi le regard de la personne qui sait attraper les choses vous êtes dans un milieu où la compétition entre sexes parfois peut justement être compliquée est-ce que des femmes ne vous ont pas aidé parce qu'elles ne veulent pas voir une autre femme leur succéder par exemple ou des hommes je n'ai pas toujours eu que des copines ça c'est certain mais non c'est athlétique et puis ensuite on a la scène et la preuve donc il n'y a pas il n'y a pas de compétition vraiment à proprement parler ça se fait comme ça naturellement vous voyez ce que je veux dire c'est pas vous m'avez donné très envie d'être dans ce soir et toi ça m'avait effleuré mais Murielle je vous ai vu réagir oui je voudrais répondre aussi sur cette question là moi je ne pense pas qu'en tout cas dans la création je parle dans mon domaine la transmission se fasse autrement que dans l'observation c'est à dire dans le côtoiement des meilleurs moi je n'ai pas appris d'une femme ou d'un homme j'ai eu la chance justement de ne pas être dans un discours pédagogique je ne pense pas pour résumer qu'il y ait de professeur de création de professeur d'art ce n'est pas un métier il y a des artistes et à côté d'eux tu prends ce qui est bon pour toi et donc forcément on doit transmettre dans certaines configurations quelque chose qu'il ne nous appartient pas et la chance et ce qui manque je trouve dans le cadre de l'éducation nationale c'est le côtoiement des plus vieux des vrais des générations anciennes et des grands maîtres les grands maîtres mais pas dans le sens je t'enseigne quelque chose les meilleurs moi j'ai appris en jouant sur les plateaux avec tous ceux qui sont en train de partir aujourd'hui on a perdu Hirsch on a perdu Kazatu c'est avec eux que j'ai appris mon métier mais je ne peux pas dire elle m'a appris ça ou elle m'a appris ça merci pour ça des questions dans la salle et puis on va revenir évidemment au panel mais qui souhaite poser une question monsieur on va vous apporter un micro madame madame qui a des micros dans la salle s'il vous plaît peut-être on en a deux deux micros on en aura qu'un on fait en famille vous en avez en régie ou on fait qu'avec les trois sur scène il y a un micro ici merci Iben pardon on va vous apporter ce micro si vous voulez bien juste le faire circuler voilà il est ici vous souhaitiez poser une question oui vous êtes servi vous même et c'est vachement bien formidable merci mais c'est très bien bonsoir madame bonsoir vous souhaitez vous présenter oui je m'appelle Sophie de Montalembert j'étais très sensible à ce que vous disiez sur la transmission je crois beaucoup à l'inspiration en fait qui est donnée naturellement les gens ne cherchent pas mais moi j'ai été marquée par des gens qui m'ont inspirée en fait et comme la question elle est posée ce soir je ne suis pas très à l'aise aussi non plus sur la façon la question est posée on l'a évacuée très vite d'ailleurs voilà mais du coup la transmission valeur universelle elle m'en appelle une cette question comment faire pour que les hommes soient des acteurs solidaires des femmes pour cette transmission si on dit qu'à un moment des choses sont difficiles pour les femmes je suis assez mal à l'aise avec les réseaux de femmes parce que je ne suis pas à l'aise avec le manque de mixité donc comment mobiliser les hommes sauf qu'elle vient de vous le dire Catherine elle c'est un réseau mixte ce n'est pas un réseau de femmes écoutez c'est justement le sujet de notre prochaine conférence annuelle alors je vous inviterai nous avons décidé de travailler les 12 réseaux et donc avec quelques quelques centaines de femmes et d'hommes donc qui travaillent absolument vous avez raison c'est un combat de société et notamment dans les entreprises là je reste sur le domaine de l'entreprise c'est un enjeu de performance de compétitivité pour l'entreprise donc c'est pas simplement pour les femmes avec les femmes mais c'est pour les hommes pour l'ensemble de l'entreprise avec les hommes donc les réseaux d'ailleurs ils sont tous mixtes et de plus en plus alors ce qui est difficile c'est parfois c'est de faire faire venir les hommes c'est vrai c'est de les inciter à réfléchir à cette question et du coup il faut avoir en effet un argument très de business les études le prouvent aujourd'hui vous avez l'étude McKinsey que j'imagine que certains connaissent qui vient de publier en septembre dernier l'opuscule là des 10 ans et qui montre je dirais comment quel est l'impact du fait du déficit du nombre de femmes dans les comités de direction dans les comités exécutifs au niveau du management donc on a disons des faits assez précis qui vont exercer la volonté des hommes de participer en fait à cet engagement donc ça c'est absolument essentiel mais je crois qu'il y avait autre chose aussi au sujet de la question de quand même fait féminin masculin ce que je voudrais quand même dire c'est que et sur la transmission je pense qu'en effet les valeurs elles sont pas spécialement féminines ou masculines mais la façon dont on les transmet notamment là sur le terrain de l'entreprise c'est quand même différent c'est à dire que c'est genré enfin je dirais c'est genré il y a aussi des études toujours cette même étude de McKinsey qui montre qu'il y a à peu près 9 styles de leadership qui sont que vous retrouvez dans l'ensemble des leaders vous allez retrouver la question du développement personnel vous allez retrouver la façon de prendre une décision est-ce que c'est par l'autorité est-ce que c'est de façon participative vous allez retrouver l'inspiration et en fait on voit qu'il y a sur ces 9 styles leadership les femmes sont plus nombreuses sur 5 qualités et ce sont des qualités qui sont liées à la capacité à transmettre alors c'est vrai par l'empathie vous en parliez c'est vrai on est plus empathique mais c'est aussi prouvé par l'étude du comportement des femmes et des hommes et aujourd'hui les qualités d'un leader c'est justement de pouvoir avoir la capacité de décider de façon consensuelle de s'occuper du développement personnel de reconnaître aussi les succès et c'est vrai je dois reconnaître les femmes sont peut-être plus aptes à détenir ces qualités que les hommes quitte à avoir des réactions dans la salle je voudrais juste dire un petit mot supplémentaire je pense que ça passe aussi par l'éducation voilà il faut alors sans tomber dans les extrêmes qu'on peut trouver en Suède c'est l'exemple que je citais tout à l'heure où on ne dit plus un homme une femme on dit une chose je ne sais pas très bien comment ils arrivent à s'exprimer une chose je ne sais pas on raye complètement les pronoms dans certaines écoles expérimentales en Suède mais je crois que l'éducation c'est fondamental et l'éducation alors évidemment l'idée de la transmission par la mer je pense qu'aujourd'hui il faut oublier cette idée la mer n'est pas le seul transmetteur de valeurs on est de plus en plus de femmes actives dans les familles c'est le père et la mère qui s'occupent des enfants et donc ça c'est déjà un point c'est à dire que d'un point de vue sociologique notre société a évolué il y a aussi une chose qui est importante on constate notamment que dans les familles homoparentales le développement psychologique des enfants est le même que dans les familles hétéroparentales donc il faut oublier cette idée de transmission par les femmes je crois que c'est la transmission tout court aujourd'hui en revanche on a une autre problématique c'est que la transmission elle est plus simplement faite au niveau de la famille elle est faite aussi à travers les réseaux sociaux ça c'est quand même un vrai danger donc on perd un peu cette notion de transmission contrôlée et ça c'est aussi quelque chose qu'il faut pouvoir maîtriser donc ça revient dans la famille merci maître Ben Sadoun j'ai une qualité très masculine c'est que je suis plus bavard que vous vous imaginez je voudrais qu'on laisse la parole à quelqu'un d'autre qui avait levé la main par ici qui a levé la main bah oui oui vous inquiétez pas monsieur on va faire le tour on a le temps on est en famille vous inquiétez pas on prépare le barbecue on sera tous ensemble toute la soirée madame bonjour elle prend le micro et je viens vers vous ensuite bonjour oui bonsoir merci pour vos interventions j'ai dit bonjour oui bonjour non mais je rigole j'ai une question concernant la transmission en elle-même pas le sujet juste la transmission est-ce que personnellement il y a une chose en particulier que vous voudriez transmettre aux femmes qui veulent travailler ou travaillent déjà dans des secteurs où la parité est loin d'être respectée ou des secteurs encore assez sexistes comme l'ingénierie les technologies ou la finance pour justement faire face à ces inégalités est-ce que c'est une demande personnelle vous pouvez oui ben voilà un peu derrière la question en poulet vous dites voilà moi je me pose des questions personnellement parce que c'est ça oui voilà c'est un peu mon cas donc j'aurais aimé avoir pas des conseils mais si jamais vous avez quelque chose je voulais vous mettre à l'aise alors entretien qui répond pour l'aider dans ses futurs entretiens juste une chose à l'oral je dirais je parlais du concours tout à l'heure les jeunes femmes en général disent davantage j'aimerais faire ça j'espère que je réussirai à faire ça j'aurais comme projet que les garçons disent plus facilement donc je vais faire ça mon projet c'est ça et ça va se passer comme ça alors de passer voilà de passer dans le présent alors je vais quand même répondre oui bien sûr si vous voulez en effet venir d'abord un vous allez me donner votre CV le réseau ça sert à ça aussi c'est super mal ce que vous avez fait bravo et deux je pense que je vais vous dire justement dans les entreprises dans les secteurs où les femmes sont en minorité on a quand même l'avantage c'est que les entreprises aujourd'hui elles ont vraiment besoin de ces femmes enfin je veux dire elles peuvent pas se priver de ce gisier de talons en même temps notamment dans le monde du digital donc je veux dire que s'il faut oser c'est vrai qu'il faut parfois dépasser cette image que nous avons et nous nous travaillons dans les entreprises je vais vous dire par exemple chez Lenovo il y a deux ans j'ai lancé une campagne digitale de recrutement sur les réseaux sociaux en interviewant des femmes de Lenovo donc en Europe et en mettant Lenovo veut recruter des femmes et en fait c'était vraiment pour cibler les femmes c'était assez discriminatoire d'ailleurs ah oui on a dû vous insulter de tous les côtés non on n'a pas insulté parce que je dirais aujourd'hui l'industrie je veux dire l'industrie de la tech c'est qu'il y a un problème et tous les grands et on se bat tous vous allez voir les chiffres chez Google Facebook tous les grands tous les géants de la tech qui sont à Silicon Valley ou qui sont en Chine en Chine aux Etats-Unis évidemment savent que on a besoin d'équipes mixtes c'est pas tellement c'est des femmes évidemment on a besoin d'équipes mixtes et on a besoin absolument de ces postes et donc on ne peut pas se priver du talent des femmes donc je pense que rentrer dans une entreprise certes que vous allez vous retrouver à 20% de femmes mais bon il y aura une grande solidarité parce que comme on est justement peu nombreuses on se serre les coudes on est assez solidaires et à partir de là je pense que vous avez la possibilité de faire une très belle carrière et j'espère que dans quelques années vous serez ici en train de parler de l'intérêt d'avoir été de faire une carrière dans la technologie c'est une jolie menace qu'elle vous fait monsieur bonsoir vous avez levé la main il est derrière vous hop voilà bonsoir monsieur bonsoir Claude Arroche je vous invite à vous lever pour vous présenter si vous voulez bien ah oui oui Claude Arroche je voudrais poser une question à madame Muriel Mayette-Holtz en prenant comme point de départ votre expérience vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez plus appris des grands acteurs des grands metteurs en scène que des professeurs du conservatoire je pensais à Marcel Tassancourt la première d'entre elles mais aussi Claude Régy Mathias Langorff alors en partant de votre expérience pouvez-vous nous dire comment vous voyez la transmission en France en 2017 merci excusez-moi vous planchez sur les sujets de baccalauréat monsieur aussi c'est un peu ça c'est très bien débrouillez-vous avec ça et parlez-moi de Sean Connery parce que monsieur ressemble à Sean Connery donc vous me le glissez dans la réponse et j'ai pas dit le père Noël j'ai pas osé donc Muriel c'est à vous et bien je pense qu'il serait temps d'ailleurs la cité de la réussite évoque la transmission je pense dans ce sens là il serait temps qu'on se pose la question de l'école vraiment personnellement il me semble que l'école idéale ce serait une école où au lieu de faire je ne sais pas six heures par jour de cours les uns après les autres qui s'enchaînent on est l'occasion par exemple de faire de la chorale tous ensemble d'avoir un accès à la culture mais pas à travers des gens qui aiment bien la culture à travers des artistes parce que ce sont souvent des façons de s'exprimer ou de voir le monde par un petit détail un peu de ce sont des chemins de traverse qui d'un seul coup font appel à l'intelligence émotionnelle et pas simplement intellectuelle je vais vous donner un exemple vous parliez de ces grands maîtres moi par exemple quand j'étais avec Claude Régis Claude Régis je crois que j'ai pleuré pendant une année en regardant mes pieds dans son cours parce que je ne comprenais absolument pas ce qu'il disait il n'avait aucun souci pédagogique il essayait de peser chaque mot et je bénis le ciel d'avoir passé une année à côté de lui parce que pendant une année je ne l'ai pas compris puis petit à petit ça s'est un peu déposé dans moi et je ne ferai jamais après je l'ai retrouvé comme metteur en scène je ne ferai jamais un spectacle comme lui le faisait comme metteur en scène je déteste ça mais j'ai pris quelque chose du poids des mots qu'il m'a donné sans le savoir et ça c'est unique ça n'est pas pédagogique est-ce qu'il n'y a pas derrière la question finalement l'éducation que l'on devrait faire des parents pour justement éduquer leurs enfants mais sans valeur ni féminine ni masculine mais justement en valeur universelle ma question est à l'ambique je suis journaliste c'est normal mais est-ce que vous comprenez cette question est-ce que finalement la base pour tout déconstruire et même déconstruire la question qui nous est posée aujourd'hui ce ne serait pas d'apprendre aux gens à apprendre sans genre et sans sexe moi j'ai envie de dire ce serait de se promener dans le monde et de regarder que les enfants puissent avoir accès le plus possible à la beauté à l'autre et de pas de pas vouloir imposer le savoir souvent ça manque d'émotion et je voudrais finir par là quand on me dit très souvent moi ah là là comment vous faites pour apprendre tout ce texte parce qu'on est acteur mais c'est parce que jamais on ne se dit mon dieu il faut que je retienne ce texte là on s'en souvient comme si vous réfléchissez vous vous souvenez de ce que vous avez mangé hier ou de la dernière fois qu'on vous a donné une claque on se construit un rapport émotionnel au texte et ça c'est du savoir et je pense que l'enseignement manque de ce vecteur qui est un vecteur de plaisir aussi Sylvie je vous ai vu réagir je pense que les meilleurs transmetteurs les gens qui transmettent le mieux sont les gens qui sont passionnés qu'ils soient hommes ou femmes c'est ça moi j'ai toujours appris énormément j'ai toujours été captivée et motivée par des gens qui étaient passionnés que ce soit un prof de maths ou une prof de français je réagissais vraiment très très différent et au lieu d'essayer de formater les élèves ou transmettre des sortes de codes aux élèves d'une manière très scolaire et académique sans passion je pense qu'il faut chercher il faut retrouver cette passion parce que c'est comme ça qu'on apprend le mieux c'est comme ça qu'on transmet le mieux la passion derrière la transmission un beau médaire et peut-être une autre question dans le public et du panel également je vous en prie je pense la passion le partage enfin il est vrai que nous alors je reviens sur le monde de l'entreprise quand on est on a l'impression justement qu'on est dans un univers peut-être froid l'univers de la technologie mais en fait moi j'ai rencontré quand je suis arrivée il y a 20 ans chez IBM j'ai vu des gens absolument passionnés je comprenais absolument pas ce qu'il racontait mais il y avait une telle passion qu'au-delà qu'il transmettait au-delà je dirais du contenu et en fait c'est ça et du coup ça m'a donné envie de rester et après quand j'écoute notre présidente Isabelle Moreno qui est dans la salle qui était tout à l'heure la seule femme d'ailleurs je dois le dire dans un débat sur l'intelligence artificielle donc et c'est vrai que nous sommes passionnés engagés et c'est ça qui va je pense faire la différence et c'est ce qu'on doit transmettre à nos enfants et puis à nos équipes Marie-Hélène et une autre question que l'on entend ici j'ajouterais au mot passion le mot générosité la transmission c'est essentiellement une question de générosité la bonne transmission c'est essentiellement une question de générosité de vouloir donner à l'autre de lui transmettre sa passion et aussi de le faire avec ce qu'on est c'est à dire peu importe qu'on soit un homme ou une femme on est constitué on a chacun un passé un vécu le sexisme auquel on a pu être confronté ça peut aussi donner des leçons et pour répondre à la question que vous posiez tout à l'heure sur votre volonté d'aborder des métiers qui ne sont pas nécessairement réservés aux femmes moi j'ai qu'une chose à dire c'est allez-y pas de plafond de verre il faut y aller c'est tout deux CV autre question allez-y il y a deux questions côte à côte on vous apporte le micro et jeune homme vous pouvez venir de ce côté s'il vous plaît comme ça il y a une troisième main qui a une crampe en fait c'est ça vous pouvez aller-y comme ça il vient il arrive dans une demi-heure mais gardez la main ici mesdames c'est à vous bonjour merci beaucoup moi je m'appelle Elisabeth Olieric une partie de mon métier en fait je suis tricoteuse professionnelle je me suis arrêtée de filmer il y a 10 ans en tricotant et en fait la transmission je remercie beaucoup madame Mayette de ce qu'elle a dit puisque je me suis inscrite à cette conférence en fait avec beaucoup beaucoup de c'est la première fois que je viens à citer de la réussite parce que je suis un bébé de l'emploi et en fait toutes ces choses là mais je la remercie parce que pour moi la transmission n'est absolument pas une question de sexe c'est une question d'être évidemment c'est avant tout une chose qui ne se calcule pas on ne se dit pas qu'on va transmettre ça n'est absolument pas une histoire de féminisme et en fait moi j'ai transmis sans le savoir c'est avant tout une histoire de charisme je ne dis pas que j'en ai mais c'est une histoire de charisme on est très absent en fait à la transmission j'ai 4 enfants donc c'est une histoire de coptidien de répétitivité de choses finalement auxquelles on adhère comme ça parce qu'on l'a reçu soi-même sans même s'en apercevoir et plus que de féminisme il est surtout question de féminin sacré et dans la transmission il y a évidemment quelque chose de très spirituel mais on est aussi absent à cette spiritualité on n'en a pas conscience et c'est ce que je préfère et je remercie aussi madame Guilhem pour avoir finalement été plus que dubitative sur sa venue ce soir parce qu'elle est à mon sens la meilleure preuve de la transmission merci beaucoup merci quelqu'un d'autre a levé la main à côté de vous voilà madame et ensuite madame bonsoir bonsoir je m'appelle Eva Biel je voulais vous demander ne pensez-vous pas que la féminisation des mots pourrait aider à ce qu'il y ait davantage de femmes dans les métiers de prestige et de la création car la représentation du monde et de soi commence par les mots et tant qu'on ne peut pas dire une écrivaine ou une académicienne les femmes ne peuvent pas se projeter ça c'est alors question pardon juste question d'étonnement merci c'est sa sainteté pour Jean-Michel c'est sa sainteté d'accord autant pour moi pardon je ne le vois pas tous les jours donc j'avais oublié qui souhaite répondre Muriel le voit toutes les semaines mais qui souhaite répondre à madame sur notamment l'appellation Catherine allez-y dites-le je vais encore me lancer non mais je pense que évidemment la féminisation peut aider mais enfin c'est pas c'est vraiment c'est pas parce qu'on va mettre directrice présidente avocate moi je suis pour la féminisation il y a 20 ans les femmes qui étaient directeurs de communication nous avions d'ailleurs une association qui s'appelle association des directeurs de communication il y a 20 ans je signais déjà directrice de la communication donc je pense que vous avez raison que le fait de ne pas féminiser finalement les titres fait qu'on a du mal à se projeter enfin les jeunes et les femmes ont du mal à se projeter mais c'est vraiment plutôt au-delà l'affirmation des titres c'est le fait d'avoir des rôles modèles c'est hyper important alors voilà c'est d'avoir des femmes dans des positions comme comme Muriel Mayette comme Sylvie Guillem qui ont qui ont su je dirais réussir avoir des postes et des responsabilités qui fait qu'en disant ben oui il y en a une et il y a toujours des pionnières en fait qui ouvrent le chemin et à partir de là elles vont enfin nous allons suivre donc je pense que c'est mais je crois beaucoup à la féminisation je suis aussi même d'accord avec l'écriture féministe même si c'est vrai que c'est assez compliqué et donc il y a beaucoup de débats là-dessus mais je pense qu'il faut pas il faut voir ce que ça révèle derrière c'est pas ça peut être considéré comme très superficiel mais pour moi une femme par exemple qui va se présenter avec un nom masculin j'aurai un peu un doute je dois vous dire sur son engagement pour aider les autres femmes à arriver au même poste où aller Muriel je dois dire que quand moi j'ai été nommée administratrice à la comédie française comme j'étais la première femme j'ai gardé sous les conseils de l'académie française administrateur de la comédie française et un jour j'ai eu la chance de déjeuner avec Gisèle Halimi qui m'a dit Muriel tu as tort parce que le jour on a pu dire étudiante c'est devenu possible et dans la seconde j'ai refait faire toutes les cartes de visite ça a fait un petit drame intérieur pour m'être administratrice parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment quand même dans l'inconscient ça travaille et c'était bien de le souligner ici vous avez le micro madame bonjour juste pour vous souhaitez vous présenter oui vous avez des choses à vous reprocher rien allez-y je vous en souviens je m'appelle Stéphanie Vielfond c'était juste pour dire qu'en ce moment je pense qu'il est encore sur les écrans il y a un très joli film avec Emmanuel De Vos qui est une actrice formidable et ce film c'est numéro 1 et voilà qui décrit justement la montée à la place numéro 1 d'une femme dans une société du 440 et le film est vraiment subtilement écrit j'ai trouvé voilà on va en parler avec Dominique Maire qui faisait partie du réseau OLAP merci beaucoup monsieur bonjour on vous apporte le micro et puis d'autres mains levées là-bas je ne sais pas bonjour bonsoir Dominique Deloche une question on a associé donc la question de ce soir associée transmission et universalisme dans cet esprit là est-ce que puis on a plusieurs fois parlé de l'école de la transmission entre les parents et les enfants pensez-vous qu'il puisse y avoir aussi de la transmission entre adultes voire même entre générations pratiquement inversées c'est-à-dire que des jeunes transmettent aux personnes plus âgées Muriel a commencé tout à l'heure un peu parlé d'intergénérationnel c'est aussi un sujet de transmission qui souhaite aller là-dessus Sylvie vous êtes dans un art qui laisse la place à l'intergénérationnel justement est-ce que les générations s'apprennent entre elles se transmettent je dirais oui malheureusement mais en tout cas dans le sens dans le sens ancien vers les jeunes c'est pas toujours ce qui a été le plus concluant bon maintenant il y a différentes sortes de types de danse donc je pense que ça évolue beaucoup avec la société et c'est vrai qu'on parlait des médias des réseaux sociaux et tout ça je pense que ça évolue très très vite et je pense que oui il y a une certaine évolution justement de cette de cette jeunesse de ces gens qui cherchent qui découvrent qui sont qui inspire qui inspire beaucoup les chorégraphes les gens qui sont un petit peu plus âgés qui s'inspirent énormément de ça oui je pense qu'il y a effectivement une relation intérieure quelque chose Muriel dans une résidence comme la Villa Médicis est-ce qu'il pourrait y avoir un travail de résidence justement de jeunes qui forment des personnes âgées troisième quatrième âge est-ce que c'est un des projets artistiques non mais il s'influence c'est ça qui est intéressant c'est d'être c'est l'ensemble qui est intéressant une des grandes vertus de l'académie de France à Rome c'est pas seulement d'avoir le temps de s'échapper de s'inspirer en fait la première des vertus c'est de mettre ensemble pendant une année des plasticiens des écrivains des photographes des musiciens etc moi j'essaie qu'il y ait parce qu'il y a une formule qui s'appelle les résidences qui sont des des séjours plus courts d'y inviter les artistes déjà très reconnus en tout cas les plus anciens pour croiser les générations parce que c'est dans le côtoiement et tu je dis toujours moi je le résume un peu maladroitement il faut manger la tête du maître c'est pas tellement ce que tu vas apprendre du maître c'est ce que tu vas garder pour en faire autre chose c'est l'autre chose qui est intéressant mais c'est vrai que ça te permet d'avoir de la digestion et souvent dans nos sociétés on a du mal à avoir des endroits qui nous réunissent la grande vertu de la Villa Médicis c'est de passer une année ensemble et ça donne des couples de travail et aussi intergénérationnels parfois merci d'autres questions dans la salle encore une ou deux je vois une main levée s'il vous plaît on va apporter le micro vous pouvez le transmettre si vous en avez un là-haut est-ce qu'il y a une main ici vous pouvez apporter madame ici alors madame je vous invite à vous présenter s'il vous plaît Elisabeth Moreno vous êtes grillé je vous ai eu juste avant sur la conférence d'avant absolument puisque dans la notion de transmission il y a une notion de partage pardon Elisabeth est à la tête de Lenovo France pardon Elisabeth Moreno présidente de Lenovo France donc puisque dans la transmission il y a partage j'aimerais partager à chaud avec vous l'expérience que je viens de vivre j'étais effectivement invitée à intervenir sur le thème de l'intelligence artificielle du big data et ce que c'est de l'aliénation ou de la libération et je n'étais pas étonnée d'être dans un panel purement masculin dans la mesure où ça ça fait partie de mon quotidien maintenant malheureusement il y a peu de femmes comme le disait Catherine qui sont dans cette industrie j'étais en revanche très étonnée de voir que même dans le panel des étudiants il n'y avait pas de jeunes femmes et ça pour moi c'était beaucoup plus surprenant parce que que l'ancienne génération soit encore à se poser des questions s'il y a de la place pour les femmes dans les stèmes c'est un sujet le fait que les jeunes générations ne soient pas davantage représentées je trouve que c'est très dommage et j'en arrive à ma question je sais que vous allez mais je voudrais juste dire que l'intelligence artificielle les technologies qui arrivent aujourd'hui concernent tout le monde que l'on soit homme que l'on soit femme et à la jeune femme qui posait la question tout à l'heure j'ai juste envie de vous dire que si vous souhaitez que le monde de demain ressemble vous ressemble et ressemble à la société que vous voulez avoir il faut que vous ayez le courage d'intervenir et quel que soit le secteur que ce soit la danse que ce soit les arts que ce soit les industries lourdes quelles qu'elles soient osées c'est un joli mot osées merci beaucoup juste vous me permettrez j'ai la chance aujourd'hui d'animer quatre débats et trois demain je vous assure que j'ai vu la parité dans les études et les intervenantes dans ma journée je pense que c'est compliqué sur une centaine de débats de conférences d'avoir à chaque fois une parité etc mais je vous assure que les organisateurs pour le coup ont fait un vrai travail là dessus parce que en tout cas moi sur ma journée en tant que modérateur j'ai vu cette parité voilà permettez-moi de réajuster cette vision là non mais j'entends bien Elisabeth bien sûr non mais comme je l'ai entendu de la part d'autres personnes ça me permet aussi de le dire mais merci en tout cas pour ça quelqu'un d'autre à le micro bonjour oui bonsoir alors Manon Macias je suis étudiante en communication donc rien à voir mais je suis ici depuis ce matin j'ai assisté aux conférences sur la transmission du patrimoine de l'écriture notamment et j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de la transmission comme quelque chose de descendant et c'est le parcours de Sylvie Guilhem surtout qui m'a inspiré cette question est-ce qu'on ne pourrait pas parler plutôt de quelque chose en fait d'un rôle d'égal à égal et qu'il faut une certaine émancipation une certaine ouverture curiosité pour être prêt à recevoir cette transmission et du coup que l'acte de transmission se fasse c'est une jolie question encore Catherine et Sylvie je suis tout à fait d'accord il y a le problème de la transmission mais aussi de la réception il y a beaucoup j'ai transmis un peu enfin j'ai essayé et je me suis aperçu que c'était pas toujours évident il y a beaucoup il y a des gens qui aiment apprendre il y a des gens à qui on a appris à apprendre ou à s'intéresser ou à intégrer les choses et puis d'autres pas du tout donc c'est pas forcément toujours très très intéressant de faire de la transmission qui est de la répétition et je pense qu'il faut justement donner l'envie aux gens de découvrir d'apprendre et de savoir voir de savoir ressentir pas simplement qu'on leur donne à chaque fois la béquille et d'avaler des choses qu'ils ne comprennent pas forcément parce que ça c'est complètement stérile ça ne va nulle part et moi j'ai eu la chance d'atterrir par hasard dans un métier que j'avais pas vraiment j'avais pas décidé c'est venu comme ça et j'ai suivi mon instinct tout le temps et je me disais ah non ça j'aime pas ça j'aime pas ça et j'ai souvent entendu ah non mais attends ça ça se fait pas comme ça moi je m'en fous que ça se fasse pas comme ça j'avais des choses et j'avais envie d'aller plus loin dans ce que je voyais ce que j'avais j'avais été attirée par quelque chose et après je me suis aperçue que c'est vrai qu'il y a des gens dans les compagnies et j'imagine que c'est la même chose dans les écoles qui sont pas qui sont pas faits pour recevoir et ça on leur a pas j'imagine qu'on leur a pas appris c'est peut-être l'éducation c'est peut-être aussi les mentalités qu'il faut qu'ils changent Catherine a réagi à votre question je voudrais juste rajouter c'est vrai que ce serait dommage en effet que ici à la cité on montre que la transmission elle est simplement des seniors vers des juniors dans l'entreprise par exemple je veux dire c'est un modèle qui ne marche pas et pourquoi nous voulons recruter des jeunes pourquoi nous voulons les garder vous voyez tous les efforts des grandes entreprises pour garder les jeunes pour créer une atmosphère dans laquelle ils se sentent bien c'est parce qu'on sait qu'on a besoin d'eux la communication moi j'ai appris avec mon équipe qui a en gros 15 ans de moins que moi j'ai appris comment faire mon compte twitter comment être sur les réseaux sociaux et en termes de management il y a des entreprises et nous même d'ailleurs notre président le disait tout à l'heure ici sur cette scène qu'en fait au niveau du management c'est très important d'avoir des gens beaucoup plus jeunes et en fait on apprend beaucoup d'eux et si on n'a pas mis en place dans l'entreprise toute cette faculté de faire remonter les idées les modèles enfin tout ce qui peut permettre d'avoir justement un regard qui est nouveau je pense que l'entreprise va mourir parce qu'on vieillit avec l'entreprise et on est absolument déconnecté du réel Marie-Hélène j'ajoute juste un mot sur ce que vient de dire Catherine c'est vrai qu'en termes de management nous sommes aujourd'hui obligés à une génération près de tenir compte des aspirations de la nouvelle génération et ça je pense que c'est quelque chose qui est assez nouveau parce que nos parents enfin nos parents nous transmettaient des choses et on les acceptait et aujourd'hui on constate que les jeunes générations n'ont plus du tout les mêmes aspirations que nos parents rentraient dans une et nous-mêmes on rentrait dans une entreprise pour y faire carrière ou pour y rester un certain temps aujourd'hui on constate que les jeunes n'ont pas du tout cette vision là c'est à dire qu'ils veulent soit travailler indépendamment soit ne pas rester soit créer quelque chose eux-mêmes donc dans notre mode de management on est obligé de tenir compte de vos aspirations ce qui fait qu'effectivement cette transmission elle se fait dans les deux sens Merci je prends une dernière question dans la salle Bonsoir Bonsoir je m'appelle Cathy Kandji je travaille chez Renault Alors posez le micro sur le montant que je vous entende s'il vous plaît Bonsoir je m'appelle Cathy Kandji je travaille chez Renault moi je parle plutôt par rapport au thème parce que la valeur transmise au féminin en général on a tendance à se plaindre par rapport au monde patriarcal comme quoi les femmes subissent le patriarcat mais quand on regarde par rapport à la culture dans la plupart des pays en général c'est la femme qui agit sur les premiers moments de vie de l'enfant donc forcément on a un impact sur la vie des enfants et j'ai regardé récemment un documentaire avec Françoise Éricière où on parlait pourquoi les femmes sont plus petites que les hommes sur Arte et concrètement je ne vais pas spoiler regardez le documentaire il est super génial oui spoiler le vous savez quoi parce qu'on n'a peut-être pas le temps on l'aura oublié demain non mais concrètement ça disait qu'en général même en fait on est dans une guerre alimentaire en gros si je résume et que les femmes ont tendance à plus donner de la viande aux hommes donc depuis la nuit des temps et donc c'est pour ça qu'ils sont plus grands que nous sachant qu'on en a plus besoin plus besoin que enfin bref et donc ce que je veux dire par là c'est que qu'on parte au Moyen-Orient en Afrique qu'on parte en Inde la plupart du temps la transmission du patriarcat est faite avec les femmes et par les femmes et donc c'est pour ça que je vous pose la question pourquoi ça vous a gêné en fait ce thème parce que d'une certaine manière on a cette transmission de la valeur féminine qui est d'une certaine manière en fait une reproduction du patriarcat dans d'autres domaines non occidentaux peut-être je ne sais pas il y a juste un truc allez-y il y a quelque chose de magique on termine par votre question qui déconstruit tout ce qu'on sait depuis le début sachant qu'on est partie d'une question qui déconstruisait elle-même je vous kiffe pardon pour parler en occitan merci je vous ai dit on reste jusqu'à minuit j'adore Catherine vous avez voulu répondre spontanément oui spontanément non mais enfin je suis tout à fait d'accord avec vous je crois que c'était le libellé qui nous a toutes parce que c'était amusant on s'était absolument pas à parler et toutes on a dit mais vraiment ce libellé valeur féminine valeur universelle en fait c'était d'apposer valeur féminine à valeur universelle et on s'est dit les valeurs elles sont toutes universelles simplement c'est la façon dont on les vit la façon dont on les met mais en oeuvre mais je suis entièrement d'accord avec vous et notamment je dirais même c'est pas les valeurs patriarcat je dirais les valeurs le matriarcat par exemple dans les sociétés on voit bien que le pouvoir et finalement c'est ce qui est intéressant c'est que parfois c'est difficile mais le pouvoir de la transmission et là c'est un vrai vrai pouvoir c'est la mère c'est la mère qui est au foyer qui va disons être peut-être plus attentif justement à transmettre ces valeurs d'éducation alors aujourd'hui on est dans un monde où c'est vrai du moins l'image de la femme au foyer a disparu ceci étant et donc il faut laisser à l'autre genre évidemment au père la possibilité de transmettre les valeurs autrement je pense que on serait complètement hors du je dirais du progrès bon ce serait complètement non naturel ceci étant moi j'en reviens à votre question et au fait que je pense que à nouveau les femmes ont la possibilité de transmettre donc ces valeurs universelles mais elles ont parfois plus d'aptitudes et peut-être plus la chance de pouvoir transmettre ces valeurs universelles parce qu'aussi dans le rôle de femme le rôle de la mère de l'enfantement fait qu'il y a une aptitude naturelle et après une construction sociale sociale qui fait qu'elle va passer plus de temps peut-être sur cette question-là que d'autres merci oui je voudrais un mot qui illustre un petit peu ce qu'on vient de se dire moi je suis administratrice d'une association qui s'appelle toute à l'école qui a été créée par la journaliste Tina Kieffer et Tina Kieffer a décidé de privilégier l'éducation des filles parce qu'elle considère que ce sont les femmes qui dans la société cambodgienne transmettent le savoir et que c'est à travers les femmes qu'on va pouvoir faire évoluer cette société donc ce que vous dites est absolument vrai simplement elle l'a pris comme un principe comme un vecteur finalement pour faire évoluer le pays donc ça peut effectivement les valeurs féminines peuvent être utilisées dans des sociétés où véritablement c'est la femme qui va former les générations à venir et c'est pour ça qu'elle a choisi de privilégier l'éducation des petites filles pour apporter à ce pays une nouvelle vision des choses un pays patriarcal où la méritocratie n'existe pas et pour faire avancer l'évolution de ce pays merci beaucoup pour ça je vais vous inviter un mot de conclusion vous aimeriez que l'on retienne quoi de cet échange et que l'on reparte avec quoi pour mieux transmettre ensuite de notre côté Sylvie Guilhem alors je pense que il y a transmission éducation valeurs tout ça ce sont des choses qui sont c'est vraiment très très complexe je pense pas qu'en une heure on arrive à tout couvrir il est vrai qu'il y a le passage obligatoire des neuf mois que l'on passe dans le ventre de sa mère mais ensuite on a 50% de gènes génétiques 50% d'éducation qui font une personne il y a la transmission il y a l'éducation il y a l'environnement il y a beaucoup de choses qui font les personnes là bon la transmission moi j'ai pu parler que de ce que je connaissais dans un domaine ce qui me gênait c'était le fait de parler féminin simplement parce que j'ai appris énormément j'ai eu des transmissions qui me sont venues et d'hommes et de femmes exceptionnelles et des transmissions qui me venaient d'hommes et de femmes qui étaient absolument exécrables donc c'est pour ça que je voulais pas m'imposer ce thème voilà je vais faire court comme vous m'aviez dit merci beaucoup Sylvie en tout cas pour cette contribution Catherine notre mot de la fin enfin le mot de la fin je dirais c'est la rencontre la rencontre déjà au sein du panel et d'être de voir ces regards croisés de monde qui ne sont pas c'est vrai le monde de l'entreprise le monde de l'art de la culture et de se retrouver engagé et je pense que c'est ça qui est important si en fin de journée le samedi soir après tous ces débats il en est sorti un moment de plaisir un moment de réflexion de se dire que on est bien ici à la Sorbonne en train d'échanger pour moi c'est le bel exemple de la transmission merci beaucoup Catherine Marie-Hélène pour moi la transmission est incontestablement universelle mais pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure si elle peut avoir un rôle et un sens en étant féminine dans ces cas là il faut surtout pas s'en priver merci beaucoup Muriel votre mot de la fin il faut aimer il faut aimer il faut aimer pour transmettre il faut aimer pour se rendre compte que parfois c'est extraordinaire d'avoir ces femmes à des postes importants et il faut derrière ça beaucoup beaucoup travailler et je pense que Sylvie Guilhem est un exemple admirable de ça de passion et de travail merci beaucoup chère Muriel on applaudit vos invités ce soir merci mesdames merci beaucoup merci aux étudiants qui nous ont aidé à préparer la rencontre également et parce que c'est la fin de la journée parce qu'on le fait pas forcément mais je voudrais qu'on applaudisse ensemble l'équipe d'organisation et l'équipe technique au son à la lumière en régie les étudiants qui nous accompagnent vraiment merci alors à ce moment là on peut applaudir Nicolas oh non ça on s'en fout merci merci pour le plaisir que j'ai de vous accompagner rentrez chez vous s'il vous plaît on n'en peut plus et et demain on se retrouve parce que la journée aussi est bien chargée en émotions en transmission belle soirée à tous merci 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 Merci.